Androuk est la localité la plus au sud du pays Vez. La campagne est rude, peu de choses y poussent à part du manioc et il y a du vent en permanence. Nous sommes à Amboïboul, petit village de pêcheurs faisant partie de la commune d'Androukael. Ela signifie vieux, le vieil Androuk, celui des origines. La fête du Père la chaleur Salva. Salva. La fête du Père ? La fête de venir ? Soivs-tit. A Mbouiboul, comme à Androuk, la quête de l'eau est précieuse. Tous les matins, les femmes et les enfants vont la chercher à deux kilomètres. Nous effectuons ce jour-là, maigre assistance malgré tout, le chargement de plus de 200 litres d'eau. Il n'est pas question de passer pour des héros, mais simplement d'alléger une tâche que nous avons oubliée depuis longtemps. Planitaires sont��라고és depuis que celui-là, pendant que j'avaishé a du classement de plus quatre kilomètres de gauche. Comment s'il s'envoie des territoires alors que les femmes et les femmes et les femmes ensemble. Là- accidente, mille et mes femmes étaient�ées, qu'ils étaient encore gagnées. J'ai mis en train de me faire un micro pour les familles. J'ai mis en train de me faire des familles. J'ai mis en train de me faire des familles. J'ai mis en train de me faire des familles. On est venu spécialement voir deux personnes, Basile et Agaï. Basile est paraplégique et Agaï est le directeur de l'école d'Androuk. Le bouche à oreille fonctionnant à merveille, Basile est au rendez-vous le matin. Dom lui a apporté une paire de cannes neuves. Fais voir jusqu'où tu peux la mettre déjà. Le concours de réparateur de vécu. Lequel entre Gilbert et Bourdie, Malaga, France. Premier Bourdie. Il n'y a qu'un trou à faire, Dom. Il faut faire deux trous. Sinon ça ne tient pas. Intérieur et extérieur. Il faut que ça traverse tout. Bravo Gilbert. Il a voulu ruser aujourd'hui. Il a voulu trop faire. Je continue. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le 19. Le 19 ? Moi, c'est octobre. Le 19 et le 19. C'est pas cher de bande ça ? Avec les lunettes là ? Oui. Après un bon repas, nous reprenons la piste pour rentrer Caël et reconduisons Basile chez lui. Nous trouvons Agaï en chemin. Il venait à notre rencontre. Je voulais rencontrer Agaï pour avoir des nouvelles de son école. Il y a deux ans, Andrew a essuyé un cyclone. Tout a été dévasté. Lui n'a reçu qu'une tente pour 126 élèves. Les enfants attendent dehors. Il n'y a pas assez de place dans la tente pour tout le monde. Les enfants attendent dehors. Le cyclone, c'était quelle année ? C'était l'année dernière ? Non, le cyclone, c'était cette année. Cette année, 2005, au mois de février. Bon, nous aussi, nos écoles, c'est complètement détruit. Et puis, nous avons déjà fait des rapports. Et puis, il a acquis des réceptions. On a envoyé ça à l'UNICEF. J'espère qu'ils ont reçu notre rapport. Au revoir. A demain. A demain. A demain, Mareille. Agaï fait tout son possible pour éduquer ses petits avec les moyens dont il dispose. Presque rien. Donc, ça, c'est la nouvelle école. C'est ça, notre nouvelle école. Mais c'est les parents d'élèves qui ont construit ça. Provisoire, quoi. Le mur, c'est provisoire. Et qui c'est qui a payé l'école, là ? C'est les villageois ? C'est les villageois eux-mêmes. C'est pas le gouvernement ? Non, non, non. C'est pas le gouvernement. Quelques fois, l'UNICEF nous aide en donnant de... quelques... comme cahiers, stylos, mais insuffisants, quoi. Insuffisants ? Pour combien d'élèves ? Actuellement, nous, nous sommes au nombre de 200 élèves. Notre table, c'est au nombre de 14. 14 tables bons. Une table chargée de 5 élèves. Si on ne peut pas, avec cette salle pareille, c'est parc à bœuf, quoi. En 2008, rien n'a changé. Il se débrouille encore tout seul. Et bâillé, quoi. Nous lui offrirons deux sacs de ciment et un peu de peinture pour compléter la construction de son école. C'est des gens privés que tu as besoin pour ton école et ton village. On a réussi à faire 2500 km, sans aucun pépin vraiment majeur. 2500 km avec un petit quad d'origine, mais un petit quad très costaud. L'essence est un petit peu sale et donc on n'a pas pensé tout le temps à filtrer l'essence. Donc on n'a cramé qu'une bougie. Voilà, c'est tout avec un quad d'origine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec regret que nous quittons en Bouiboule. Nous aurions voulu construire une école, fabriquer un puits, s'installer pour 10 ans dans cet endroit magnifique où tout reste à faire. dans un endroit pareil, tout le monde se sent un homme de missionnaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'une ethnie à l'autre, nous avons traversé une multitude de petits pays, différents par les gens, leurs habitats, leurs coutumes, leurs langues, mais tous animés d'une hospitalité, d'une gentillesse et d'une disponibilité hors norme. Le propre du malgache. J'aurais aimé avoir un deuxième quad pour amener un handicapé malgache avec moi. C'est pas compliqué de faire du quad, surtout qu'il n'y a pas de vitesse. Il y a simplement un frein et on freine avec la main et pas le pied. Le budget était trop serré et on n'avait pas les moyens de louer un quad pendant un mois d'amener un handicapé parce que ça fait beaucoup de frais. à part avoir des coups de main de quelques copains et copines. Sinon, le reste, c'est micro. Voilà, c'est Bourdie, Philippe, moi, Dominique, qui ont failli le raid. Sur les 2500 bornes, on a dû faire 2000 kilomètres de première en quad. Voilà, on a démontré encore avec rien du tout. On a réussi à faire un grand raid. Béélocan n'est qu'à 30 minutes d'Anakao. Nous préférons dormir ici. Moins confortable, mais plus authentique et plus tranquille. Nous débarquons chez Simon, un pêcheur d'une gentillesse et d'un déroulement sans pareil. Sa nombreuse famille est là pour nous accueillir. Les enfants sont heureux de recevoir leurs photos prises un an auparavant lors de notre passage avec Bourdie. Fais au monsieur! Fais au monsieur! Fais au monsieur! Fais au monsieur! Bien, t'as bouffé de la farine, là. Ouais, un petit peu. Les enfants improvisent un fumba, un rituel en quelque sorte, pour marquer la dernière étape du lendemain. Il reste une heure de route et Dom aura gagné son pari. Défi envers lui-même, mais aussi en réponse à toute une myriade d'apprenti-aventuriers qui lui disaient qu'il n'y arriverait pas. Ces mêmes aventuriers ayant connu Madagascar au travers des bistrots et des boîtes de nuit. Nous quittons cet endroit magnifique pour remonter vers le Saint-Augustin, destination finale. En définitive, sur les 2500 km, il a fallu que je tombe de l'école où on a dormi, qui fait peut-être à peine 1 mètre sur le guidon, du VTT à Philippe. J'ai fait une roulade par terre, mais ça va, je suis tombé de la douche, je me suis explosé le pied en sortant de la douche. Nous quittons Gilbert et Bourdie, ils prendront une pirogue pour allier l'Avenambat, petit village face à Saint-Augustin, situé de l'autre côté du fleuve Nilaï, que nous devrons traverser demain. Dom et moi irons par la piste, il reste 12 km. J'ai fait une roulade par la piste de l'Avenambat, petit village face à Saint-Augustin, situé 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 à Saint-Augustin. Au début, je pensais que ça allait être très monotone pour moi, parce que j'ai eu un peu les boules. Parce qu'on se retrouvait tout seul, sur un seul quad, qui n'était pas prévu, on devait être deux. Et voyager à deux quad, c'est toujours plus sympa. Pas du tout, parce que j'ai pris autant de plaisir à piloter tout seul. Je parle de piloter tout en observant le paysage, parce que j'ai quand même eu le temps. Ce n'est pas une courte de vitesse, c'est un raid. Mais j'ai pris un grand plaisir à piloter et à découvrir Madagascar. Ça, c'est puissé ! Nous sommes partis à la pleine lune, nous arrivons à la pleine lune. Il serait prétentieux de dire qu'elle est ma fidèle alliée, mais dans un pays comme celui-ci, il faut croire aux forces surnaturelles. Car jamais la science et la technologie n'arriveront à dominer la nature, qu'elle soit végétale ou humaine. Ce pays est mystique. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501